Je vous retrouve dans votre programme préféré du week-end, Sénégal VSD. Alors, comme d'habitude, nous sommes fidèles à l'âge de la sénégalité. Si vous le savez, vous ne pouvez pas s'occuper de la sénégalité 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 de la sénégalité. Je vous invite à l'inviter de la sénégalité 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 de la sén Je me rappelle que les membres du Sénégal ont été candidats à l'étranger sans lui. Mais c'est ce que nous avons dit dans l'émission, c'est ce qu'on appelle l'actualité. L'actualité, c'est qu'elle a été convoquée par les membres du Sénégal à la Cour d'appel. Après, il a été convoquée par les membres du Sénégal à la Cour d'appel à la Cour d'appel. Et puis, on a été convoquée par les membres du Sénégal à la Cour d'appel. Et après, on a été convoquée par les membres du Sénégal à la Cour d'appel. Dans ce jour où le tribunal, le Sénégal à la Cour d'appel n'a pas été enrôlé. Donc, il n'y avait pas d'un choix. On a annoncé que les membres du Sénégal à la Cour d'appel. mais finalement ils l'ont condamné à l'enseignement. Mais sur ce sujet, Abba, vous avez dit que nous devions juger un délai raisonnable comme ce fut le cas avec Khalifa Sale. Bien sûr, mais en moins de deux ans, ils ont bouclé toute la procédure. La phase pré-contentielle, la phase contentielle et la phase post-contentielle. C'est-à-dire que Barthelé Média, ça fait presque dix ans qu'il y a une nouvelle d'organisme pour nous juger. Donc je pense que, et puis nous avons convoqué ça. Mais Barthelé Média, il a raison. Nous avons dit que c'est encore renvoyé au public ensemble. A mon éternel, le film de NIC, c'est effectivement renvoyé. Parce qu'à ce que nous avons convoqué, nous avons convocage à mon cœur. Donc il doit aller répondre. Aujourd'hui, je pense que son nom Faustelor doit comprendre une chose. On l'a vu avec Marthelé, on l'a vu avec Khalman Soukou. On l'a vu avec Khalifo, avec un djet d'un avril. Si on l'a vu avec lui, on l'a vu avec lui, on l'a vu avec lui, on l'a vu avec lui. Ça aille militant, ça aille Mbok, ça aille Amidia. Donc il est important que, par rapport à ce que nous avons convoqué, je pense que les forces d'eurore n'ont pas retenu dans la Russie. Il fallait laisser M. Barthelé Médiaz. Il faut tenter à ses occupations. Il faut répondre à sa provocation. A chaque fois qu'il veut continuer comme ça, si j'ai une situation, à essayer de tenter quelque chose, ça va amener des problèmes. J'ai fait un événement au mois de Massy. C'est quelque chose qui t'a fait. Ca veut dire que pour lesquelles vous aimeriez s'adapter, il faut toujours faire le bon sens par rapport à l'événement de Massy. Parce que si nous savions que les leaders votés, vous savez, les moments de mobilisation, c'est un peu plus tard. Non, tout à même. Je pense que nous pouvons dire que dans ce pays-là, à chaque fois que les élections allemnelles, nous nous avons éclaté ses adversaires, la présidentielle, on revient à l'université de la Tetsi Kassomi. Jérémie de la Tetsi Kassomi. Le conseil du Conseil de Conseil est utilisé pour les deux. Le conseil du Conseil est utilisé et il est très bien. Maquissal a choisi le candidat. Le candidat du PUR a dit que le président de la commission a dit que le conseil du conseil est venu. Il a vu que le conseil du Conseil du Conseil est venu à la position. Il avait été député et ministre du Conseil de l'Église. Il était très bien, donc c'est Maquissal qui avait choisi le candidat. Aujourd'hui, on va aux élections locales, on a un parti médias qui est entre tous les sondages, on voit maintenant le poussé d'or et 37 ans. Ce qui est de son nom, c'est qu'on est en démocratie, on est en pays démocratique, et il faut assister la compétition. La compétition, c'est des compétiteurs, ce sont des adversaires, mais c'est ça la politique. On ne peut pas qu'on ait un régime à chaque fois qu'une élection a, il faut qu'il n'y ait pas un régime pour aimer ses adversaires, et c'est ça qu'il y a une diffusion. Mais à bas, c'est-à-dire que le problème, c'est que Barthélémy, vous êtes en Sénégal, qui est un candidat comme vous êtes candidat, mais c'est ça, et c'est un japonais, qui a notifié qu'il n'y a pas de muté au cours d'appel, pour qu'il n'y ait pas de soucis, il n'y a pas de soucis pour qu'il n'y ait pas de soucis. Mais quand on a convoqué, il y a eu une convocation, on a eu une convoquation, on a eu une convoquation, on est venu à Barthélémy, on a eu une convoquation, on a eu une convoquation, et on a eu une convoquation, on a eu une convoquation, donc on a eu une convoquation. Donc, il a eu une convoquation, il a eu une notification pour te dire qu'il n'y a pas de procès, le 1er décembre. La dernière fois qu'on a convoqué, il a eu un tribunal, au sol midi, il y a eu un avocat qui a eu des procès, et il a eu un programme de Barthélémy. Il a eu un programme de décembre, et il a eu un programme de décembre. Il n'y a pas de procès à l'éducation, mais il n'y a pas de procès à l'éducation. La prochaine fois, si on l'a convoqué, il viendra au tribunal. Si on l'a envoyé, on l'a envoyé. Mais Mons Niko, sa convocation pour 1er décembre, il n'y a pas de procès à Théo. Il faut qu'on arrête. On ne peut pas continuer à avoir une image de justice. Aujourd'hui, on a un problème. Si on l'a fait, on a une justice qui fonctionne. Il n'y a pas de procès. Mais l'image de justice politique de l'éducation du Sénégalais, je pense qu'il n'y a pas de combat. Parce qu'il y a une crise de confiance en l'éducation de la justice. On ne peut pas avoir un procès. On ne peut pas avoir un procès pendant 10 ans. L'éducation locale, dans un moment où il y a une campagne, c'est un procès. C'est un dossier qui est assez instrumental. C'est un dossier clairement politique. Il n'a jamais pu prouver. Il faut qu'on puisse voir ceci. On ne peut pas reconnaître de mal. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je pense que c'est un dossier qui doit arrêter. Bâthélé Midyaz était un maître en 2006. On a tous vu des nervis venir l'attaquer. C'est une nation de la République. On l'a attaqué devant ces améries. Il y a eu des incidents. Il n'y a pas de problème. Le président de la République est parti. On a un président qui va faire 10 ans de mandat. Je pense que pour la dignité de la République, pour notre démocratie, pour le respect qu'on doit un peu à Bâthélé Midyaz, parce qu'il n'y a pas de combat pour la démocratie sénégalale pour Bâthélé Midyaz au premier an. Il n'a plus payé par des mois et des mois de prison. Je pense qu'il faut arrêter cette histoire-là. C'est ce dossier-là. On peut le faire une bonne fois pour lui. Il n'y a pas de négligation à la démocratie que nous avons, au lieu de mettre dans une épais démocratie sur la politique. Il n'y a pas de négligation à la démocratie. Il y a eu une épreuve de la démocratie. Il n'y a pas de négligation à la démocratie. Il n'y a pas de négligation à la démocratie. C'est une main. M. le M. le Président de l'apprentissage de la violence. Il n'y a pas de négligation à l'affronte. et le maïs, le maïs, le maïs, le maïs